Là-bas si j'y suis, là-bas si j'y suis, c'est pas bientôt fini, en direct de la fête de l'Humar. Il y a la question de l'école et il y a aussi la question de la mobilisation autour, face à une autre violence, c'est la violence policière. Donc ça c'est vous Youssef Rackney avec le justice pour Adama, c'est toujours le combat. En juillet à Beaumont, il y a eu cette marche, l'anniversaire, triste anniversaire de la mort d'Adama. Donc c'est toujours d'actualité votre combat. Et particularité, c'est que cette marche de Beaumont, pour cette fois, il y a eu un peu plus de monde. Avec cette question en toile de fond des alliances, de la convergence avec le centre-ville, les autres. Il y a eu tout un travail pendant un an. Ce qui est intéressant avec l'école, c'est qu'on dit souvent, nous en tout cas dans les quartiers populaires, les deux premières choses auxquelles on est confronté dès qu'on est tout petit en fait. L'État pour nous quand on est tout petit, c'est l'école et la police. En fait c'est les deux seuls rapports qu'on a à l'État depuis notre enfance jusqu'à l'âge adulte en réalité. Après avec des degrés de violence, etc. Même à l'école c'est très violent, on est vite expulsé de l'école, on est vite rejeté de l'école. Il y a des problèmes de violence, il y a des guerres de quartier qui se rejouent à l'intérieur de l'école, etc. Voilà on le sait. Et d'autre part, on a la police avec les contrôles d'identité, avec les morts, etc. Maintenant pour ce qui est de la mobilisation pour Adama Traoré, nous en fait l'année dernière, en juin 2017, on avait fait un constat. C'est qu'il y avait du monde, il y avait les quartiers populaires pour l'anniversaire de la mort d'Adama Traoré, mais il n'y avait pas la gauche. Donc on s'est dit à un moment donné il y a un problème. En tout cas ceux qu'on considère nous comme étant la gauche, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas l'EPS. Et donc on s'est dit, c'est pas possible, il parle toute l'année de quartier populaire, il parle toute l'année de justice sociale, d'égalité, etc. Mais il y a quand même un cas, il y a une cause quand même qui me paraît, qui doit être centrale aujourd'hui pour tous les mouvements de gauche en France, c'est le fait qu'on tue des Noirs et des Arabes aujourd'hui en France.